Bon, alors, quand est-ce qu'on va voir arriver ce fameux trésor de grange ? Quand est-ce qu'il va arriver ? Parce que c'est quand même assez embêtant de se dire qu'on a récupéré tous les trésors de grange, ils ont tous été réparés, et il n'y en a qu'une qui manque, une seule voiture qui ne peut pas être assemblée, qui ne peut pas être restaurée, parce qu'il manque la notice de montage. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous êtes comme moi, et si vous attendez justement cette fameuse nouvelle voiture, parce que pour l'instant, c'est vrai que dans cette extension, ça manque un petit peu de nouveautés. On a à peine trois nouvelles voitures, alors ne faites pas attention, là j'en ai quelques-unes de plus que j'ai achetées aux enchères, ce qui semblerait quand même qu'il y ait pas mal de monde qui se débarrasse de ces fameuses voitures Lego. Vous me direz là aussi, si cette extension vous a quand même pas mal intéressé, vous a plu, et si c'était quand même assez ludique de faire justement toutes les épreuves pour récupérer toutes les briques Lego, 12 500 sur 12 500, c'est terminé pour moi, c'est clos, c'est bouclé, est-ce qu'on va avoir d'autres voitures qui vont arriver ? On n'en sait rien du tout pour l'instant, en tout cas, on attend ce fameux trésor de grange. Pour l'instant, les trois voitures qui existent ici, elles existent déjà dans des boîtes Lego. Elles existaient dans des boîtes Lego et elles ont été ramenées dans le jeu. Cette fameuse McLaren Senna, elle existe déjà depuis un moment dans une boîte Lego et elle a été rajoutée dans le jeu. On en a parlé lors du fameux live que j'avais fait lors du lancement de l'extension Lego, c'est un véritable partenariat qui a été mis en place entre Lego et Playground et la licence Forza. Donc ça veut dire que, logiquement, très clairement, je vous ferai sans doute une vidéo là-dessus aussi, des modèles Lego, il y en a un paquet. Donc on pourrait voir arriver dans le jeu plein de superbes voitures qui existent déjà dans la collection Lego. Mais là, c'est un petit peu particulier, et là aussi, on avait abordé le sujet plusieurs fois, c'est un modèle qui sortira au mois d'août. Au mois d'août, il y a un nouveau modèle Lego Speed Champion qui sortira. Ce sera une petite voiture blanche, fort sympathique, et c'est cette voiture-là qui va être rajoutée dans le jeu. Alors, je vais vous expliquer, en long, en large, en travers, pourquoi, du comment, et pourquoi, effectivement, ça coïncide avec cette boîte et ce qui va arriver dans le jeu. Alors, cette fameuse vidéo, donc, du trésor de grange qui a été débloquée, qu'on a trouvée, qu'on a tous cherchée et qu'on a tous réussi à localiser et à trouver, la voilà. On connaît, on étudiait les couleurs, ça va être du blanc, ça va être du bleu, le casque est bleu, il faut que je trouve un pilote avec un casque bleu, et comme ça, je pourrais savoir comment va être la voiture. Voici la voiture qui sera dévoilée au mois d'août, qui est donc une nouveauté dans la gamme Lego. Et c'est pour ça qu'on n'a pas du tout entendu parler, pour l'instant, dans aucun des lives de l'éditeur, parce que, justement, il ne voulait pas dévoiler cette chose. Et, je pense, en termes de partenariat, en général, quand tu fais un partenariat, tu te mets d'accord sur une fenêtre de lancement d'un nouveau produit, et je pense que Lego avait déjà communiqué bien avant, puisqu'il fallait bien éditer les catalogues, et le visuel que vous avez vu, c'est justement pris d'un catalogue Lego sur le site Haute Bricks. C'est un site où j'allais très souvent, maintenant un petit peu moins, pour connaître toutes les nouveautés Lego. Vous le verrez d'ailleurs, je vous mettrai tous les liens dans la description et à la fin de la vidéo pour que vous puissiez regarder justement ce site. Il est vraiment extrêmement fourni, et ça, c'est vraiment chouette, de pouvoir trouver pas mal d'informations là-dessus, et surtout d'avoir des informations sur Forza Horizon. Moi, j'avais émis le souhait vraiment de trouver des voitures qui, justement, aient le logo sur la boîte Forza Horizon 4. Ah, c'est quand même vachement beau ! Avec de la neige, la ville Lego. Franchement. Et là, on le voit, le shop, par exemple, moi je l'ai, il y a plusieurs bâtiments comme ça que j'ai en Lego, et que j'ai vraiment montés, et que j'ai adoré justement monter, parce que franchement, c'est un plaisir de pouvoir assembler ce genre de choses. Et de pouvoir assembler aussi une nouvelle voiture qui, cette fois-ci, fera partie de l'univers Forza Horizon 4. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Je vous ferai une petite vidéo sur les différents modèles Lego qui existent, enfin, du moins que j'ai en ma possession, parce que je ne les ai pas encore tous. Et puis, vous me direz si ça peut vous intéresser, ce genre de choses. Mais, très très clairement, ce partenariat va peut-être apporter de belles choses dans les prochains modèles Lego. En tout cas, je l'espère. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, même dans les collections de voitures, où là, en général, quand vous allez là-dedans, vous pouvez avoir des informations sur les nouvelles voitures, comment les récupérer ou les trouver, dans quel type de championnat ou autre, là, on n'a toujours que nos trois voitures Lego. Donc, voici, sous vos yeux ébahis, donc Haute Bricks, le fameux site spécialisé dans toutes les informations sur les Legos, la fameuse nouvelle Porsche de 1974, une 911 Turbo 3, qui sera donc amenée dans le jeu en tant que trésor de grange. Pourquoi je suis aussi affirmatif à ce propos-là ? Si je me trompe, vous aurez le droit de me jeter des tomates. En tout cas, pourquoi je suis aussi affirmatif ? Parce que sur la boîte, c'est très clairement indiqué. « Drive in Forza Horizon 4 ». Vous pouvez la conduire dans Forza Horizon 4. Et jusqu'à présent, cette voiture n'était pas encore disponible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a aucune information là-dessus et qu'ils n'ont pas voulu communiquer. Je pense qu'ils voulaient vraiment laisser d'abord Lego, entre guillemets, faire sa pub, pouvoir communiquer sur cette voiture-là, pouvoir vraiment en mettre dans tous les magasins pour qu'ensuite Forza Horizon 4 puisse annoncer que cette voiture sera dans les jeux. Ça voudrait dire que potentiellement, tous les clients Forza Horizon 4, clients passionnés, entre guillemets, voudront peut-être acheter cette voiture. Et que ça fera encore peut-être plus de monde pour pouvoir justement vendre ce véhicule. Vous me direz d'ailleurs, dites-moi si vous allez craquer. Moi, très clairement, je vais craquer. Mais je vous avais déjà dit pourquoi. Parce que moi, j'aimerais avoir toute une gamme de voitures Lego Speed Champion avec le logo Forza Horizon 4. Et, alors je ne sais pas si ça va vraiment être le cas ou pas, mais j'espère très clairement que l'on va avoir de nouvelles voitures Speed Champion ou peut-être même des rééditions d'autres voitures, comme la Senna, comme la Mini, comme la F40 Competition, avec le petit logo Forza Horizon 4. Ça pourrait vraiment être sympa et ça ferait encore une fois un objet de collection. Je ne sais pas où je vais mettre tout ça, mais ça va quand même faire encore des trucs sympathiques à collectionner, à monter également. Voilà, mais bon, après, est-ce qu'il y aura des grosses différences ? Je n'en sais pas. Mais on pourrait peut-être imaginer carrément des petits autocollants Forza Horizon 4 à coller sur le véhicule. Ça, ce serait génial. Ce serait vraiment un truc topissime. Et ça pourrait justement différencier l'ancienne gamme Lego Speed Champion de la nouvelle gamme. Bon, écoutez, moi je suis parti dans un petit délire. En tout cas, vous avez les informations quant au nouveau Trésor de Grange qui va arriver. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à la faire tourner très, très largement. Et puis, venez faire un tour en live. On pourra en discuter à l'occasion. Vous avez le lien de la chaîne Mixer dans la description. Allez, portez-vous bien. Et puis, écoutez, bon montage de cette future voiture. Allez, à ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada